et comme ça c'est parti on peut commencer debout sur nos tapis venir retrouver notre respiration observer l'inspire et l'expire garder nos épaules détendues prendre le temps de revenir tranquillement la respiration est douce on sent la longueur du corps on garde nos genoux souples on laisse les épaules reculer on retrouve cet espace intérieur, ce moment de silence et toujours une respiration bien présente on viendra les pieds un peu plus larges ici on commence par étirer le dos on garde le ventre long et puis l'épaule droite vers l'intérieur les côtons à gauche, longueur du corps inspire au centre expire de l'autre côté inspire au centre expire expire au centre expire une fois encore de chaque côté inspire au centre expire expire inspire au centre et la dernière expire on vient redresser le corps on ramène les pieds au centre et on va garder les mains interlacées derrière les fessiers on va retrouver les homoplates qui se serrent on essaye de garder les mains qui s'éloignent un tout petit peu des fessiers on essaye de travailler les homoplates observez juste ces homoplates qui se rapprochent et puis la tête qui recule aussi on va venir en flexion en avant et on va laisser les bras serrés s'étendre au dessus du dos et vous n'allez pas trop loin on veut garder les épaules serrées, les homoplates serrées et on veut travailler toujours ceux du dos on plie les genoux on garde le corps allongé sur les cuisses on laisse la tête légère même si on sent que voilà, on n'a pas la tête complètement relâchée on redresse légèrement la tête inspire, on vient soulever les épaules soulever le corps et on va garder les mains à nouveau qui se serrent et les mains qui glissent sous les fessiers on serre les homoplates on ouvre la poitrine vers le ciel la tête recule et la tête recule et la tête recule doucement on vient redresser et on relâche les bras et on observe l'ouverture des épaules on observe la tête, la nuque la longueur de la nuque on observe la largeur des épaules on vient doucement à l'avant des tapis inspire, main vers le ciel doué, exhale, main vers le sol on plie les genoux tu y lis chatouari on va rester grande planche et vous allez venir poser genoux au sol et on va venir redresser le corps et on va venir travailler les mains en arrière les mains ne s'accrochent pas derrière le dos on a juste les bras qui reculent on garde les bras parallèles l'un à l'autre et on recule juste les mains, les bras, les épaules on laisse la tête reculer mais on ne bascule pas la tête en arrière on va venir doucement reposer le corps, le front vers le sol et on va garder les mains derrière le dos inspire, on vient rouler vers le centre de la tête expire en arrière si les mains derrière le dos c'est trop laissez les mains sur le côté inspire, on roule vers le centre de la tête expire, on recule inspire, centre de la tête expire, on recule et on revient doucement redresser le corps et à nouveau on relâche les mains et les mains s'étendent vers l'arrière et le corps recule comme si on allait vouloir poser les mains au sol puis on redresse et puis on laisse le corps long les bras reculent puis on redresse puis à nouveau la tête toujours dans son axe et on sent les bras qui s'étendent puis on revient et on revient poser les mains devant nous on vient à quatre pattes on va détendre la tête on va laisser la tête bouger droite et gauche on relâche complètement la tête pour le coup et puis tranquillement inspire, le genou droit qui monte on redresse, cache thoracique expire, la tête vers le genou on détend la nuque inspire, on remonte le genou expire, la tête vers le genou inspire, on remonte le genou expire 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 et on repose genou au sol même chose de l'autre côté inspire, le genou gauche qui monte expire, la tête vers le genou inspire, le genou gauche qui monte expire, vous bougez la tête en même temps inspire, on redresse la tête expire, on relâche la tête et une fois encore inspire, on redresse la tête expire, on relâche on repose genou au sol on vient chien tête baissée on vient tourner les orteils on monte les genoux et on garde la longueur du corps on va garder la largeur des épaules on sent les homoplates qui glissent le long du dos et on redresse légèrement au cache thoracique le ventre est long la respiration est douce et puis doucement on revient pied entre les mains inspire et expire, on relâche la tête inspire, main vers le ciel on va garder le genou droit devant le pied droit devant nous le genou droit est plié on va venir en virabhadrasana one on va garder l'étendue du corps et on veut sentir la longueur ici du moulet gauche les épaules baissent le corps est long on sent juste notre étendue toute la longueur du corps sans stresser le corps et la force des jambes qui nous soutient on respire bien dans la poitrine doucement on invite l'ouverture virabhadrasana two et le regard vers la main droite on laisse le bassin fondre on travaille mollet gauche on travaille les fessiers et puis on va continuer on va garder le coude droit sur la jambe droite et la main gauche le long du corps ici on ouvre on garde les côtes ouvertes si vous êtes confortable la main droite peut venir au sol on respire bien et puis doucement la main droite peut venir au sol on va venir dans notre triangle et on va laisser ici l'étendue peut-être de la jambe droite mais si on a besoin de garder le genou plié reste plié on retrouve la longueur du ventre on explore les épaules qui reculent l'étendue de la poitrine et puis la stabilité des jambes la respiration est douce la tête peut regarder droit devant vous ou vers la main gauche inspire on vient redresser le corps on va venir changer les pieds donc on va venir pied gauche devant on va garder les jambes droites derrière et on va venir plier le genou gauche on va venir virabhadrasana 1 ici on veut garder la longueur du dos on veut reculer les épaules la tête on veut baisser les épaules et tourner les côtes vers l'avant on travaille le mollet droit la résistance de la cuisse gauche on respire bien dans la poitrine et on observe des micro-mouvements l'adaptation dans la posture puis doucement on va venir virabhadrasana 2 le regard vers la main gauche le bassin toujours là où c'est confortable évidemment on garde ici le travail des fessiers les épaules baissent les épaules restent larges le dos reste long le regard vers la main gauche puis doucement on laissera ici petit à petit le coude se poser sur la jambe et le bras droit venir dans la lignée ici de la jambe droite si vous êtes confortable la main gauche peut être au sol l'ouverture des côtes longueur du ventre et puis toujours ce travail mollet droit qui s'allonge l'appui sur les deux pieds et on va venir bouger doucement en trikonasana la main gauche qui vient à l'intérieur de la jambe gauche et puis on observe peut-être la jambe gauche s'allonge on travaille l'ouverture des côtes respiration douce et le regard vers la main droite ou droit devant nous ici pensez aux épaules pensez à l'ouverture en fait à toute la longueur pour les clavicules on revient doucement redresser le corps force des jambes ici on revient pied vers l'avant et on revient on trouve juste la longueur ici du dos on observe de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne et on va revenir les mains vers l'arrière on interlace les mains et on serre les omoplates à nouveau la tête recule on ressent la longueur de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne on peut rester ici les mains derrière le dos et à l'inspire on continue on monte sur la pointe des orteils expire on redescend inspire on monte sur la pointe des orteils expire on redescend inspire on monte sur la pointe des orteils expire on redescend on relâche les bras on va venir sur la longueur des tapis on va laisser les genoux les pieds un peu plus larges ici et on va venir plier les genoux n'hésitez pas à ramener les talons un tout petit peu vers l'intérieur on va laisser ici le bassin baisser et on va garder les hanches à peu près à la hauteur des genoux on garde l'étendue du dos et on vient doucement baisser le haut du corps on sent bien la longueur du bassin jusqu'au sommet du crâne et on laisse le corps s'étendre les jambes nous soutiennent on vient poser les mains au sol on vient doucement les pieds parallèles on vient tendre plus ou moins les jambes on monte le bassin vers le ciel et les mains attrapent les coudes on laisse le dos, la nuque et la tête se détendre on monte toute la longueur du dos la respiration est douce et puis doucement on va venir reposer les mains sur les cuisses on vient redresser le corps on va garder les mains à nouveau interlacées derrière le dos on serre les omoplates toujours et on va revenir flexion en avant vous allez laisser les bras s'étendre au-dessus du dos on recule les épaules le ventre est long le dos reste long on vient doucement redresser le corps et on vient relâcher les mains on observe les épaules la légèreté autour de la nuque on va venir à mi-parcours on va laisser les mains poser sur les tibias et puis on sent bien le haut du corps qui se redresse longueur du corps expire, le corps vient vers la gauche et on va rester ici inspire, l'ouverture des côtes à gauche l'épaule gauche recule bien le bassin reste centré expire, les côtes reviennent vers la jambe gauche inspire, l'ouverture ici expire et on revient doucement vers le centre on revient changer de côté et on va venir main gauche sur le pied droit main droite sur le dos inspire, l'ouverture à droite expire inspire, l'ouverture expire mouvement de côte inspire, travail du ventre expire, on revient vers le centre les mains posées sur les chevilles inspire, on redresse cage thoracique soulevez légèrement la tête expire, on relâche et on revient doucement inspire, on redresse le corps main sur les hanches on va venir doucement à l'avant des tapis on revient samastiter on va venir prendre nos deux blocs et on va venir travailler avec les deux blocs on laissera le pied droit devant nous la jambe gauche en arrière et on vient placer les mains de chaque côté de la jambe droite on garde, on creuse le ventre on garde la longueur du dos on essaye de reculer légèrement les épaules et puis on sent notre bassin des micro-mouvements pour ajuster nos hanches et c'est de retrouver toute la longueur à partir du bassin et puis attention on n'a pas le corps qui s'affaisse vers la jambe droite on a vraiment un soutien on creuse le ventre et on garde nos épaules qui reculent et on reste ici les hanches reculent le corps reste long et petit à petit on va laisser le corps s'aligner vers la jambe droite on garde toujours la longueur du dos on creuse le ventre on recule les épaules légèrement et puis on viendra basculer enfin avancer d'abord les mains un petit peu vers l'avant basculer le poids sur la jambe droite et on va venir tendre la jambe gauche vers le ciel et on va laisser le corps se détendre et on essaie de trouver l'étendue des jambes le genou droit peut être plié et on sent juste la longueur on revient pied gauche à côté du pied droit on relâche la tête inspire doucement on vient redresser le corps main vers le ciel samasthiti toujours le temps d'observation des épaules on sent l'ouverture de la poitrine et on viendra jambe droite en arrière les blocs reviennent de chaque côté du pied gauche on vient trouver notre point d'équilibre on va travailler le bassin on essaye d'aligner les hanches et de reculer le bassin et petit à petit de laisser le corps venir en avant les épaules reculent le dos reste long et petit à petit le corps se rapproche vers la jambe gauche on garde toujours légèreté de la nuque et nos épaules qui reculent et puis doucement on va laisser les mains en avant on va basculer notre poids sur la jambe gauche et puis on va laisser la jambe droite s'allonger à un moment donné on laissera le corps venir vers la jambe gauche on détend le corps on laisse la longueur des deux jambes la tête est légère les épaules reculent on revient posé pied droit à côté du pied gauche on relâche la tête et puis doucement inspire on vient redresser main vers le ciel samastitihi on va travailler des petits points d'équilibre ici donc près du mur si on a besoin on peut venir tout simplement en vriksha sanna le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche et venir trouver notre point d'équilibre ici les mains peuvent rester ensemble les mains peuvent venir s'allonger vers le ciel on retrouve l'étendue du corps même ici on essaye de reculer un petit peu les épaules on essaye de reculer un petit peu les épaules on revient doucement main vers le centre on repose pied au sol et en appui sur la jambe droite on revient pied gauche à l'intérieur de la jambe droite et puis on va garder la longueur du corps laisser les mains monter vers le ciel baissez les épaules reculez la tête on revient tranquillement main vers le centre on revient poser pied au sol et on revient à l'avant des tapis on va venir l'inspire main vers le ciel doué exhale main vers le sol tuini chatwari pancha et cette fois-ci on va venir s'allonger à nouveau au sol on vient poser le genou au sol et on vient poser le corps devant enfin poser au sol et les bras devant nous on va céder des mains devant nous et puis on va travailler sur du dos toujours donc on veut retrouver la longueur du ventre le bas du dos est soutenu les fessiers sont actifs et les jambes sont longues inspire on soulève cache thoracique légèrement la tête recule et on essaye de juste travailler ce milieu au du dos on revient relâcher la tête et puis bien sûr on viendra placer la main sur le côté on va laisser ici les mains posées devant nous assez large ici et on va garder l'appui sur les mains inspire on redresse cache thoracique les coudes peuvent être pliées les coudes peuvent se poser au sol on a les mains un petit peu en V enfin les bras si vous sentez que c'est encore confortable l'appui sur les mains on soulève les coudes on revient poser les coudes au sol on ramène les coudes un peu plus proches et les mains parallèles donc les avant-bras sont parallèles les coudes sont un petit peu en avant des épaules ce sera mieux pour le dos et puis on veut garder l'ouverture de la cage thoracique longueur du ventre travail de soulèvement de la poitrine les fessiers les jambes actives et on repose la tête sur les mains on revient doucement ces deux blocs donc on va venir c'est d'abord des mains redresser le corps et on va prendre deux blocs et les blocs on va les aligner pour poser les hanches sur les blocs donc les blocs c'est pas très haut mais ça permettra de soutenir le bassin et ce sera plus agréable pour le bas du dos et on va laisser le corps se reposer au sol et cette fois-ci les hanches sont soutenues et on ajuste ce maintien du bassin les épaules reculent le corps reste long et ici tranquillement à l'inspire alors si c'est un peu douloureux pour l'os des hanches on n'hésite pas à mettre une petite couverture sur les blocs inspire on vient soulever la jambe droite on est maintenu par les blocs donc ça c'est bien on sent le travail du fessier l'arrière de la puisse c'est ce qui nous intéresse on repose au sol et puis on va venir même chose à gauche et on va laisser la jambe gauche moitié des petits up and up and up et on repose la jambe au sol on vient doucement sceller des mains à nouveau on vient reculer le corps on vient doucement reposer la tête sur les blocs ou sur les bras et on laisse le bas du dos s'étendre on retrouve longueur du dos doucement on vient redresser le corps on revient tranquillement reposer les blocs sur le côté et on va revenir une dernière fois au sol et on va venir placer les mains derrière le dos on va venir à l'inspire soulever la cage thoracique et puis doucement on vient rouler vers l'épaule gauche on revient vers le centre et on vient rouler vers l'épaule droite on revient au centre on roule vers l'épaule gauche on revient au centre on roule vers la droite on revient on relâche on s'aide des mains on revient point sur point on repose la tête sur les points la nuit et le pied détendu on laisse les côtes bouger droite et gauche on va venir tranquillement redresser le corps et on va venir juste un petit moment travailler sur les avant-bras on va venir poser les avant-bras au sol et on va venir en planche sur les avant-bras donc on recule les pieds et on va trouver la planche le corps est long fort, maintenu, soutenu si tout va bien inspire, on soulève jambe droite on repose inspire, on soulève jambe gauche on repose on repose genou au sol petite pause ici point sur point à nouveau on peut laisser le bassin reculer ou pas on vient une dernière fois sur les avant-bras également donc on revient ici et cette fois-ci inspire, on soulève on soulève les genoux on est dans un petit chien tête baissée mais avec les avant-bras au sol et on sent la largeur du dos et on sent la longueur du ventre et on revient genou au sol inspire une fois encore on soulève on active le bas du ventre on active le dos on sent la légèrement on sent la légèreté de la nuque on sent la légèreté de la nuque et on revient poser genou au sol on va venir tranquillement s'asseoir sur les tapis en dandasana on a les jambes devant nous et on revient retrouver la longueur du corps les épaules légères et détendues hop, un petit pull c'est toujours du bien et on retrouve légèreté, longueur du dos évidemment le bloc si on en a besoin évidemment les genoux pliés toujours si on en a besoin le dos reste long la tête recule parce que c'est un petit peu maintenant le confort qu'on a pour la tête et la nuque et on sent toute la longueur légèreté du corps ici on va venir tranquillement flexion en avant et d'ailleurs on viendra interlacer les mains derrière le dos et comme ça on va trouver des petits mouvements de serrer les omoplates garder le dos bien droit et devenir flexion vers l'avant la tête est légère les épaules reculent et on trouve ici inspire l'ouverture expire devant inspire l'ouverture à gauche expire devant et on vérifie les bras peut-être une petite pause pour les bras on relâche un peu nos épaules puis on revient on serre à nouveau les omoplates on étend les bras inspire on tourne à droite expire on revient inspire on tourne à gauche expire on revient on relâche les mains et on pose les mains devant nous on veut garder toute la longueur du dos on veut reculer nos épaules les mains peuvent être posées sur les tibias on sent la longueur du corps on laisse le corps aller un peu plus loin avec chaque expire on garde toujours nos épaules qui reculent la tête toujours dans l'axe en fait des cervicales la tête si vous êtes bien les mains peuvent venir s'étendre un petit peu devant vous et vous retrouvez toujours l'idée de redresser cache thoracique et de garder la tête dans son axe l'idée de travailler bas du ventre et l'étendue dans le bas du dos et puis on n'hésite pas à bouger le poids du corps un petit peu vers la droite vers la gauche donc on bascule un petit peu notre poids comme ça on active une jambe on est sur un fessier on active l'autre on bouge vraiment d'un fessier à l'autre on vient redresser le corps on va laisser les mains derrière nous tourner vers l'avant ou vers l'arrière comme vous préférez et ici à nouveau on serre les omoplates inspire la tête recule expire le menton vers le sternum inspire l'ouverture de la poitrine expire 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 une fois encore expire 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 et puis et puis on vient redresser le dos on relâche les mains les poignets et on plie le genou droit toujours un peu pour venir travailler les torsions on va laisser les côtes tourner à droite on veut garder la longueur du dos et le mouvement toujours régulier on essaye d'aller un peu plus loin chaque expire n'hésitez pas à vous aider de la tête qui tourne vers la droite aussi pour trouver l'ouverture ici des côtes sentir toute la mobilité de la colade vertébrale notre respiration dans la poitrine légèreté du corps et des épaules longueur du dos on revient doucement vers le centre on relâche et même chose de l'autre côté on va venir doucement tourner les côtes à gauche on garde longueur du dos on laisse les épaules reculer on sent toute la longueur du corps ici on on revient doucement vers le centre on retrouve légèreté du dos on va venir travailler un petit peu avec les blocs et puis en ce moment comme j'aime bien on va venir garder deux blocs l'un devant l'autre et ce sera pour le dos si jamais vous avez besoin pour la tête et que vous avez un troisième bloc ou un livre ou quelque chose n'hésitez pas à mettre le troisième bloc pour la tête parce que l'idée c'est de venir poser le dos ici sur les blocs donc on soulève légèrement je n'ai pas les fessiers sur le bloc mais mon bassin est posé le bas du dos est posé sur les blocs et la tête peut venir sur le dernier bloc ou pas à vous de voir si vous avez besoin du dernier bloc ou pas et puis avec les blocs on va essayer de serrer les homoplates et placer nos homoplates sur le bloc donc je ne veux pas que les homoplates soient ouvertes sur le côté des blocs on garde la longueur de la poitrine voilà bloc pour la tête ou pas on sent les épaules qui reculent et la tête qui se pose on sent la longueur pour les cervicales ici tranquillement on inspire les bras au-dessus de la tête on essaye de venir poser les mains au sol derrière nous au-dessus de la tête et c'est les phalanges qui s'opposent au sol expire les bras reviennent attention on serre les homoplates et on repose les mains au sol ici inspire les bras au-dessus de la tête expire les bras le long du corps inspire les bras au-dessus de la tête la dernière expire on vient redresser le corps on va céder des mains et les blocs on va pouvoir garder juste un seul bloc sous les homoplates ou bien vous calez le deuxième et comme ça vous avez les deux blocs sous les homoplates et on continue l'ouverture de la cage thoracique donc là les blocs sont assez hauts sur le dos je veux garder ce haut de la cage thoracique qui travaille et bien entendu les mains peuvent soutenir la tête et on va essayer de détendre la nuque peut-être à terme de relâcher la tête et de laisser toujours ici les homoplates se resserrer on respire on respire dans le haut de la poitrine on sent toute la longueur du cou et on détend la nuque la tête on respire doucement les mains si on en a besoin on vient redresser le corps et vous allez retirer les blocs on va venir sur le dos et comme on est au sol évidemment on n'hésite pas à reprendre un petit pull on vient ici genou vers la poitrine vous rapprochez les genoux vers vous et on va laisser les épaules poser le dos poser on respire on respire toujours dans la poitrine longueur du ventre et inspire pied vers le ciel on va garder la longueur des jambes et la petite cambrure du dos on essaye de serrer les homoplates légèrement et de garder les épaules tournées vers l'extérieur la respiration est douce on sent la longueur des jambes au fur et à mesure une impression de légèreté pour les jambes et puis on plie le genou droit on ramène la main sur le genou droit on rapproche le genou droit vers nous elle expire la jambe gauche descend inspire la jambe gauche remonte expire la jambe gauche descend inspire elle remonte expire 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 inspire inspire expire expire inspire expire expire et puis petite pause on revient doucement jambes droites vers le ciel les mains autour du genou gauche et puis expire jambes droites qui baissent inspire, la jambe remonte expire, jambes droites qui baissent inspire, elle remonte expire inspire expire expire et puis petite pause les deux genoux vers la poitrine on vient basculer un petit peu le bassin droite et gauche et comme ça on bascule un petit peu on laisse les épaules légères et puis on vient reposer pied au sol on va garder ici juste les épaules détendues les genoux restent pliés les pieds sont rapprochés sans bouger le torse on laisse les genoux venir à gauche inspire au centre expire à droite vous pouvez rester à votre rythme on bouge les jambes en fait on bouge un petit peu le bassin on laisse les jambes passer d'un côté à l'autre et puis doucement les pieds reposés on ramène les genoux vers la poitrine on revient masser un petit peu le bas du dos on va garder ici les jambes vers le ciel les bras parallèles aux jambes on va garder l'appui à l'arrière de la tête et inspire on soulève la poitrine expire on repose au sol attention on ne tire pas les cheveux donc il faut peut-être se caler déjà à l'arrière de la tête inspire on soulève la poitrine expire on repose inspire expire et petite pause les genoux vers la poitrine les mains autour des genoux on vient détendre ici le corps ici on pourra venir un petit peu au choix on va garder les genoux larges et puis on va laisser les mains les mains à l'intérieur des jambes et on va venir attraper les orteils on va laisser les jambes s'allonger ou pas si les genoux restent pliés on laisse les genoux pliés mais on va garder les mains sur les pieds et juste laisser les jambes venir vers nous les jambes sont larges le dos reste bien long nos épaules reculent si on est confortable les mains peuvent être sur les talons et on peut laisser juste les jambes s'ouvrir un petit peu plus travail des hanches longueur du ventre l'étendue des jambes on revient les pieds ensemble plante de pied contre plante de pied les mains autour des pieds et ici on tient les pieds et on imagine que les genoux s'éloignent ou s'ouvrent sur le côté on revient doucement reposer les jambes au sol et on va venir placer les genoux à gauche on tourne le corps à gauche on cale les genoux bien l'un sur l'autre et on va laisser ensuite les côtes s'ouvrir à droite d'abord on veut retrouver toute la longueur du ventre et puis la longueur du dos puis petit à petit on va détendre les côtes on va laisser les côtes tourner à droite on veut voir on veut le ventre et puis le ventre on veut prendre et puis le ventre on va la manger entretien on va laisser moi d'autres La respiration est lente, douce et on sent vraiment le dos tout entier se détendre. Les épaules sont légères. On revient doucement les genoux vers le sang et puis on revient de l'autre côté. Et on va laisser ici les genoux venir à droite et les côtes s'ouvrent à gauche. Et puis de la même façon, on va d'abord chercher la longueur du corps et petit à petit, on va venir poser le corps. On laisse les côtes s'ouvrir. On laisse le bas du dos se détendre. On laisse les côtes s'ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et puis doucement on revient vers le centre et on va venir relâcher les jambes on détend les jambes quelques instants vous venez deux, trois expires vous relâchez le corps doucement on viendra redresser le corps on reviendra tranquillement s'asseoir sur le tapis on retrouve la longueur du corps on va garder les épaules détendues on va laisser les mains se poser sur les genoux un instant on va garder la longueur des bras et juste laisser la tête tourner à gauche et on sent la longueur à droite on revient vers le centre et on va juste laisser la tête tourner à droite on revient vers le centre on viendra tranquillement placer les mains ensemble devant le cœur merci à vous toujours de votre présence et de ce partage Namaste Namaste